Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un nouveau contexte ou un nouvel univers. Donc en fait, il suffit simplement dans le back-office de créer un contexte, de cliquer sur cette touche. Là, de donner un nom au nouvel univers, on va l'appeler Tartampion. Après, quand je descends dans la carte, je vois que par défaut, on me propose une carte OpenStreetMap qui est ici. Mais je peux aller dans la liste et changer, en fait, aller chercher une carte IGN ou une carte Google Maps, par exemple. Donc voilà, ça y est. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, je vais me rapprocher en zoomant dans la carte, de manière à pouvoir fixer, en fait, un univers. On va dire qu'on va aller de la place de la Bastille, qui est ici, à la place de la Nation, par exemple. Donc, en fait, je vais centrer ma carte. Je vais placer le marqueur au centre de cette carte. Bon, peut-être qu'on va zoomer un peu plus, là. On va faire comme ça. Voilà. Donc voilà, là, j'ai créé, en fait, une carte qui est centrée. Ensuite, je vais pouvoir définir l'ordre des contenus qui vont apparaître dans la visionneuse. Donc, je peux tout à fait dire, par exemple, qu'on va commencer par présenter un document, qu'ensuite, bon, s'il y a des panoramas, ils apparaîtront. Qu'ensuite, on aura les images. Ou peut-être d'abord les images, et puis les panoramas, s'il y en a. Une vidéo. Mettre des liens. Donc, c'est tout ce qui est site web, promenade virtuelle, éventuelle, etc. Et puis, les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. J'enregistre. Donc là, maintenant, en fait, mon contexte est créé. Pour vérifier, en fait, je vais donc dans la liste. Je recherche Tartampion, qui est ici. Voilà. Je vais dans Voir. Et là, je vais visualiser à quoi ressemble ma carte. Bien sûr, il n'y a pas encore de balise dedans. Donc, on a la place de la Bastille, qui est ici. Et la place de la Nation, qui est là. Et là, on a la place de la Nation, qui est là.